Aujourd'hui, John Montagu. John Montagu ! Compte de Sandwich. Issu d'une famille d'aristocrates britanniques, John Montagu naît en 1718. Il fut nommé à plusieurs reprises ministre de la marine par le roi George III. Ce poste faisait de lui l'un des hommes les plus importants du royaume. Car à cette époque, la flotte anglaise était la plus puissante du monde. Il est quasiment certain que le sandwich en tant que plat soit lié à John Montagu. Est-ce lui qui l'a inventé ? Non. John Montagu, quatrième comte de Sandwich, était un grand joueur. Même si le comte de Sandwich avait énormément de hobbies, sa vraie passion allait au jeu de cartes. En effet, le comte pouvait passer des journées à jouer aux cartes. Mais comme il était gourmand, il était souvent gêné par les pauses occasionnées par les repas. C'est pourquoi, assez vite, il décida de manger sur place. Mais ce n'était pas toujours très pratique. Jusqu'au jour où un serveur lui aurait apporté deux tranches de pain garnies de viande froide et de fromage. Le comte trouva l'idée excellente, car il n'avait pas besoin de quitter la table de jeu pour s'alimenter. Et de plus, la conception du plat lui permettait de conserver les mains propres, ce qui, pour un joueur de cartes, est primordial. Cependant, cette théorie est vraisemblablement une invention romanesque. En effet, il est plus probable que le comte de Sandwich consomber ses Sandwich à son bureau, où il passait le plus clair de son temps. John Montaigu occupa des fonctions politiques importantes dans l'Angleterre du milieu du XVIIIe siècle. Il était le patron du célèbre capitaine James Cook, qui a découvert l'Australie, la Nouvelle-Zélande et bien d'autres îles dans le Pacifique. C'est d'ailleurs en l'honneur de son ministre que James Cook baptisa l'île Sandwich et île Sandwich du Sud, les îles qu'il découvrit en 1778 et 1775. Les îles Sandwich, aujourd'hui paradis des surfeurs, que l'on connaît mieux désormais sous le nom d'Hawaï. Mais malgré le nombre important de postes qu'il a occupés au cours de sa carrière, le comte connu pour sa corruption et son incompétence ont inspiré cet épitaphe. Rarement un homme a obtenu de nombreux bureaux et accompli si peu. Il a même été jugé responsable au moment de la guerre d'indépendance des États-Unis d'Amérique de la défaite des Britanniques pour son incompétence. Bon appétit !